Alors petite info rapide que Claire m'a donnée, que le développeur de l'app Vite mes droits vient lui donner. Je ne savais pas en fait, mais on m'en avait parlé à vrai dire. Jean-Noël qui est notre lobbyiste m'en avait parlé, mais ça m'était complètement sorti de la tête. Il y a une application qui s'appelle Noloa. Vous allez sur l'Apple Store, je pense que c'est pareil sur les Android. Vous allez sur Noloa et vous allez voir, en fait, vous pouvez voter pour un texte. Vous votez pour ou contre un texte. Et les parlementaires qui sont sur la plateforme ont effectivement, il y en a 60% des parlementaires qui sont sur la plateforme, ont en temps réel la tendance de l'opinion. Et plus encore que la tendance de l'opinion, ils ont le vote citoyen. C'est une démocratie participative en fait. Et donc ce serait vachement intéressant que tout le monde télécharge l'app et que tout le monde vote contre le projet de passe vaccinale. Que vous fassiez passer ça à vos potes, à vos familles et qu'on puisse être ultra majoritaire à être à 80% de non. Je suis allé voir là un peu la tendance qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore qui a voté. Mais majoritairement, le non l'emporte. Donc vous allez sur Noloa. C'est une info super importante. C'est une forme de démocratie participative parce que si on est 1 million, 2 millions à voter et qu'on est à 80% de non, et que ce texte est quand même voté, ce qui est évidemment non seulement envisageable, mais c'est ce qui va se passer. Ça a quand même un vrai, vrai, vrai souci en termes de démocratie. Et on pourra commencer à en parler et en parler vraiment. Pour le coup, on n'est plus sur des sondages d'opinion. Mais là, chaque citoyen peut effectivement exprimer le vote sur ce texte. Et le parlementaire, du coup, qui n'est que le représentant, si à un moment donné, il n'en fait qu'à sa tête, il y a un truc qui s'appelle les élections quand on en parle quand même. Donc voilà, c'est une option qu'il faut considérer. C'est urgent, faites-le. C'est urgent, faites-le.